bonjour à toutes et à tous c'est zelvac aujourd'hui on se retrouve non pas pour du minecraft non pas pour du diable 3 non pas pour du sérieux sam 3 non pas pour le let's play non pas pour une vidéo what the fuck mais pour une vidéo découverte wesh wesh de don't sterbe wesh wesh donc la bêta je remercie zaiden qui m'a donné le code bêta qui m'a offert le jeu donc un grand 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 merci à lui allez voir sa chaîne peut-être qu'il fera un let's play dessus je n'en sais rien en tout cas il fait déjà des vidéos sur minecraft donc ça peut vous plaire allez c'est parti sans plus attendre découvrons ça ensemble pendant quelques minutes et n'hésitez pas à donner votre avis sur le jeu dans les commentaires et puis bah c'est parti donc je crée un nouveau jeu parce que j'ai testé 3 secondes mais vraiment 3 secondes avant donc je vais vraiment le découvrir avec vous c'est parti allez c'est parti il faut choisir un personnage il y en a qu'un de débloquer donc on a pas trop le choix start qu'est-ce qu'il va nous dire ah il dit qu'on a pas l'air très bien mais enfin bref alors vous voyez on arrive sur une espèce d'île vous allez enfin pour l'instant la map est complètement complètement vierge en haut vous avez la date enfin le jour il faut survivre le plus longtemps possible donc il y a la période jour-nuit coucher de soleil il y a votre nombre de coeurs enfin nombre de points de vie et votre nombre de points de faim qu'il faudra parce qu'il faudra vous nourrir sinon vous allez crever les amis à gauche vous avez de quoi faire du craft donc pour ça il faut ramasser des objets vous voyez des brindilles des silex etc il n'y a pas de soucis on va essayer de trouver ça et et bah let's go on va voir ce qu'il faut faire donc je sais que par exemple je vais ramasser ça donc ça me fait des berries on peut ramasser ça de la grâce on peut prendre oula il y a des ruches je sais pas si on peut se faire piquer par les abeilles je vais prendre en tout cas les brindilles ça va me servir c'est quoi ça ? oh une carotte on va prendre ça aussi on peut peut-être essayer de prendre un lapin ah bah non il est plus fort que nous c'est pas grave il faudrait peut-être une carotte attends est-ce qu'on peut utiliser ça comme ça ? ah non je l'ai mangé donc du coup ça m'a redonné de la faim ok peut-être qu'on j'ai plus de carotte donc je peux plus essayer d'attraper un lapin on va voir je peux ramasser les fleurs ok donc on va bien voir ce que ça donne ce jeu moi déjà au niveau ambiance ça me plaît bien ces couleurs un peu fade ce dessin et puis les petites musiques d'ambiance et tout non c'est plutôt pas mal c'est bien pour commencer je pense enfin c'est un jeu qui m'attire qui est différent des autres qui a sa petite touche perso regardez les vagues j'adore c'est plutôt très 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 sympa ah parfait on a du flint ici et du coup regardez on peut fabriquer différents trucs c'est devenu vert donc soit une pique axe soit une pelle soit une axe vous voyez ce qu'il faut deux sur et ce qu'on a donc on va pouvoir commencer par faire une pioche une hache pardon on va essayer de récupérer d'autres ressources pour se faire tous les outils de base on va pouvoir du coup couper du bois on va voir ce que ça donne ah ouais donc en fait ça s'use ah ah ok donc là par exemple elle a 85% et j'ai récupéré du bois et des pine cones ok des pommes de pin tout simplement donc on va continuer d'explorer on récupère encore tout ce qu'on a besoin pour peut-être se faire une pioche comme ça on pourra s'il y a des rochers etc on pourra les casser et les prendre je prends ça on va pouvoir se faire une pioche bull et peut-être une pelle non il manque des brindis donc on va essayer d'en trouver d'autres des brindis je continue de prendre ce que je ramasse et donc comment on change ok en cliquant droit on peut changer et intervertir les objets parfait donc je commence à comprendre c'est pas trop compliqué donc c'est une bonne chose si moi j'arrive à comprendre le jeu je pense que vous vous pouvez y arriver étant donné que je suis un grenoube voilà c'est parti oh je suis en train encore de l'user ok donc je récupère du bois on va voir ce qu'on peut en faire je sais pas si on peut transformer les matériaux en tout cas je peux me faire une pelle donc je vais en profiter il faut déconstruire structure il faut utiliser une science ok donc il faut apprendre une science pour débloquer des recettes ok pourquoi pas je continue de prendre un peu de brindis comme ça je pourrais fabriquer je sais pas quoi donc là qu'est-ce que je peux fabriquer portable light source ok on va construire ça comme ça on a une torche bon je pense que ça sert à rien pour le moment en plus ça s'use donc on va éviter de gaspiller nos ressources de cette manière je prends encore des brindis est-ce qu'on a pas ah si j'ai construit une pelle ok donc la carte qu'est-ce que ça donne vous voyez plutôt sympa même la façon dont la carte est affichée oh une carotte oh mais il y en a une ici aussi ok donc comment ok 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 donc on va continuer à explorer on mange des carottes pour me nourrir la nuit va bientôt tomber on va voir ce que ça donne la nuit peut-être qu'il y a des monstres qui vont apparaître c'est un jeu de survie je pense que ça aide ça oh it's getting late i need to make a fire ok et qu'est-ce qu'il me faut pour un feu ok il me faut ça hum je pense que c'est ça qu'il faut ramasser de la grâce cut grass ouais c'est ça je vais en ramasser 3 et ça va être bon alors pourquoi ça reste affiché ça comment je le fais pour désafficher pitié et là je peux le faire on va s'installer là on va voir ce que ça donne ok donc là non je peux encore construire just getting a bit low ok donc je peux récupérer à côté peut-être que du coup je vais être protégé si je reste à côté je sais absolument pas ce qu'il faut faire pour le moment donc je récupère tout ce que je peux voilà est-ce qu'on peut buter un oiseau non il s'envole chop down 3 ok mais c'est bon j'ai déjà ce qu'il faut qu'est-ce qu'il me faut backpack ah ça peut être intéressant donc il me faut oula il fait vraiment noir noir je comprends pourquoi il fait le camp et là est-ce qu'il y a des monstres qui vont apparaître c'est quoi là ça clignote ça a apparu ça il n'y avait pas ça avant ah non ça veut dire que c'est la nuit j'en sais rien waouh waouh j'entends des bruits je ne sais pas si vous avez entendu je vais couper l'arbre c'est pas très rassurant tout ça ne vous inquiétez pas ça va pas durer cinquante mille ans non plus je récupère ce que je peux là je peux faire un backpack build ah oui d'accord parce que ouais ça ma barre se remplit vite et donc ok on va utiliser la torche voir si on a pas de truc qu'il nous faut genre ça pour l'instant il n'y a pas de monstres il n'y a pas de danger par contre la torche va bientôt s'éteindre forcément on voit rien je vais rester à côté du feu qui est de plus en plus petit je suis de peu de somme ok comment je fais comment je fais ah d'accord ah parfait c'est plutôt bien fait je ne sais pas ce que vous en pensez ok et il me faut encore deux donc là le jour va se lever bon pour l'instant le premier jour j'ai envie de dire on a survécu on va pouvoir passer au jour 2 il faut survivre le plus longtemps possible je vous rappelle que c'est ça le but du jeu enfin d'après ce que j'ai compris on attend qu'il fasse jour c'est bon saving parfait jour 2 est-ce qu'on peut bah non on peut pas donc il va s'éteindre tout seul je suppose on va se faire un sac à dos c'est vraiment important et là et là on a une espèce de zone différente on va aller voir on va explorer par là il y a le chemin de toute façon donc là je me construis le sac ok ok donc ça apparaît là qu'est-ce qu'on peut construire autre je vois pas ça reste bloqué ok c'est bizarre ça c'est un bug je suppose comme je vous le rappelle le jeu est en bêta donc on peut pas il y a des trucs qui marchent pas forcément qui marchent pas très bien ok il va nous falloir de l'or et on va essayer de trouver ça donc on va suivre le chemin peut-être qu'il y a un village ou un truc du genre ah il faut que je mange aussi hit voilà parce que là mon pauvre estomac c'est vrai qu'il a un peu faim et voilà j'ai mangé ça devrait suffire pour le moment on va continuer à suivre le chemin par ici oula on va récupérer ça ça va être utile ah ça c'est par contre c'est assez pénible vu que ça arrête pas d'apparaître ouais c'est science machine j'ai compris qu'il faut ça il faut des cailloux on va essayer de trouver des cailloux donc là on arrive encore au niveau de la mer peut-être aller par en haut parce qu'on a pas trop exploré par en haut ok donc il y a mais s'il y a des chemins c'est qu'il y a quelque chose quoi je pense pas qu'il y a des chemins juste pour faire beau quoique si visiblement c'est un peu le cas pas grave on va monter en haut on va voir ce qu'on peut y trouver on prend encore un petit peu de gravier ok de flint voilà comme ça on va pouvoir se faire un feu cette nuit on remonte donc il y a aussi une partie exploration plutôt sympathique également ah c'est bon qu'est-ce que c'est que ça mais je vois pas ce que c'est bordel je vois pas ce que c'est c'est totalement bugé je sais pas pourquoi ça me fait ça puis on va s'en faire une autre et pourquoi ça reste affiché c'est bizarre ça par contre un peu dommage encore une fois je vous rappelle c'est une bêta donc c'est pas de ma faute on continue l'exploration voilà de toute façon ça indique quand on peut crafter donc on verra bien ce que c'est donc là je cherche un rocher ou de l'or ou quelque chose du genre qu'on va pouvoir utiliser pour pour avancer dans notre partie il y a un espèce de pont ici qu'est-ce que c'est il est mignon ça me fait penser un peu au personnage dans Dexter le dessin animé je sais pas ce que vous en pensez enfin la façon de marcher en tout cas j'aime beaucoup ah voilà une pierre ok donc il me faut la pioche et on va aller miner cette pierre on va voir ce qu'on peut y trouver yeah de l'or gold nugget la pierre parfait on va ah bah il y en a plein là magnifique ah il y a un oeuf là-bas ok donc là visiblement on peut construire d'autres trucs non bah on a pas besoin de ça on a toujours pas besoin de ça il me faudrait ok ok oula c'est quoi c'est un monstre walk, attack non on va pas attaquer je suppose que c'est son oeuf yes il est pas content pas content pas content mais en même temps on a rien pour le combattre aïe 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 il y a des gold nuggets vite on récupère non je peux pas allez ah mince mince je suis mort du coup level 1 ah ouais bah il y a des niveaux aussi ok j'ai survécu un jour retry ok start et on recommence au début ouais c'est un peu comme Daisy c'est du craft il y a des objets à récupérer il faut survivre le plus longtemps possible sauf qu'il n'y a pas d'autres joueurs peut-être qu'il y a un mois qui rajouteront ça j'en sais rien mais c'est vraiment sympa dans son genre donc du coup je sais à peu près ce qu'il faut faire maintenant on va voir ce qu'on peut faire en tout cas ce jeu est plutôt sympathique après je sais pas si sur la durée c'est intéressant si ça se renouvelle s'il faut pas constamment faire les mêmes choses donc je récupère là mes ressources pour la nuit je vais essayer aussi d'avoir des trucs pour bouffer des trucs pour me faire pioche et compagnie comme ça ça va être intéressant alors c'est parti voilà donc là par exemple on peut c'est un nid d'araignées donc on va peut-être éviter de les déranger je sais pas comment pour l'instant je sais pas comment combattre les monstres c'est un peu dommage parce que l'autruche là ou je sais pas trop quoi m'a vraiment explosé en quelques secondes c'était plutôt horrible enfin bref on verra on verra ce que ça donne avec le temps alors ici c'est quoi oh sympathique toujours la même chose donc la map elle est pas générale à tourment vous voyez c'est toujours la même chose donc on va remonter par en haut on va essayer d'avoir tout ce qu'on a besoin alors vous voyez là on est au milieu de la mer et on entend que des vagues vraiment très sympathique aussi donc là j'ai pas de quoi me faire une pioche on va récupérer les objets nécessaires de toute façon vous inquiétez pas je vais récupérer les gold nuggets là on explore encore ce qu'on a pas exploré oula je suppose que la nuit il faut pas rester là parce qu'il y a tellement de nids d'araignée que ça doit être un peu chaud c'est un peu glauque aussi voilà je me souviens pas de ce qu'il faut pour faire une pioche ah ouais ok il fallait peut-être pas monter en haut tout de suite non plus ok donc du coup je pense qu'on va redescendre parce qu'il y a pas ce qu'on a besoin il y a que des gros rochers ici on va suivre le chemin là il y a encore un oeuf il y a quelqu'un allez on peut le piquer on prend le risque et on se casse on se casse on se casse on se casse on court on se casse aïe 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 c'est bon je sais pas s'il va me coller aux fesses pendant très longtemps en tout cas je m'arrête surtout pas c'est bon je suis en train de le distancer ou pas on va voir s'il va me courir après indéfiniment je sais pas comment le semer aïe 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 il me suit du coup comment je fais moi je rends son oeuf voilà c'est bon non j'ai rendu son oeuf en plus t'es sérieux je t'ai rendu ton oeuf laisse moi tranquille laisse moi tranquille comment on s'en débarrasse parce que là il m'envahit déjà la moitié de ma vie c'est bon ah là là ouais on va peut-être éviter à l'avenir je vais essayer de récupérer l'oeuf quand même parce que faire tout ça pour rien c'est un peu bah au moment je suis redescendu ah il est là parfait moi je sais que ça ne servait à rien de le rendre donc là il nous faut des petits morceaux de cailloux enfin de pierre de sélex pour nous construire des autres aïs ok est-ce qu'il y en a par là pour l'instant il n'y a rien c'est la dèche c'est pas grave on récupère ce qu'on peut ouais ça va repousser de toute façon parfait ah il y avait des rochers aussi je suis allé en haut pour pas grand chose eh mais dans la première partie on trouvait facilement les trucs là pourquoi on trouve pas en fait on trouve jamais ce qu'on cherche c'est ça le problème carotte ah bah c'est bon il y en a là je vais quand même prendre la petite carotte ah bah il y en a au dessus aussi bah c'est bon ici il y en a plein parfait 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 ok alors comme on approche de la fin de l'année donc je vous l'ai déjà dit en vidéo sur Hakuna Matata que je vous invite à aller voir notamment l'épisode 35 que j'ai posté hier et qui est à ton face commentary donc vous voyez ma face quoi hein non plus sérieusement comme on est en fin d'année donc je vous prévois deux vidéos superbes je suis sûr que vous allez adorer et j'aimerais savoir dans les commentaires quel a été pour vous le jeu de l'année 2012 qu'est-ce que vous avez apprécié qu'est-ce que qu'est-ce que vous voilà qu'est-ce qui vous a passionné cette année ok en fait il suffit de cliquer dessus donc je me dépêche ah ouais regardez il y a une araignée qui se balade on va se dépêcher donc là c'est la nuit qui tombe donc c'est pas encore la nuit tout à fait on va essayer de se mettre dans un coin genre ici vous voyez on va se faire un feu et on le place ici voilà donc on est tranquille pendant un tout petit peu un tout petit moment faut pas abuser non plus donc je reste au tour vous inquiétez pas on va essayer de survivre un peu plus longtemps que la première fois en tout cas tac 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 voilà je récupère le bois comme ça ça va pouvoir faire du feu la petite fleur je sais pas à quoi ça sert mais je la prends aussi donc ah bah vous voyez là c'est plus c'est plus c'est plus bugué ah on peut faire des pièges bah écoutez on va essayer de faire ça il me faut encore un peu de la grâce il me faut de la grâce j'en ai pas encore assez comme ça peut-être qu'on va pouvoir attraper des lapins pourquoi pas ça peut être sympa ou même des monstres là la grande autruche enfin j'appelle ça une autruche mais c'est peut-être pas une autruche mais ça y ressemble en tout cas le monstre peut-être pouvoir le choper comme ça je vais faire une torche qu'on va utiliser pour se promener un tout petit peu si parce que j'ai envie d'avancer ah on va prendre ça ok on va pas s'éloigner de trop non plus parce que effectivement il fait nuit on voit pas grand chose ah ah c'est ça que je cherche c'est à 52% il me faut encore un petit peu oh il y a une araignée on a évité du stesse encore ça parfait ok si sur le chemin du retour on peut en trouver encore un peu de grâce là ça serait top on redescend je crois que c'était par là notre campement c'est bon ok donc on va rajouter un peu de feu non c'est clic gauche voilà donc là on a tout ce qu'il faut j'ai perdu mon truc parce que parce que j'en avais plus on va se faire une pioche normale voilà et on va se faire une pelle aussi mince du coup j'en ai fait deux parce que j'en ai fait deux non non c'est bon parce que j'ai cliqué deux fois donc j'ai eu peur d'en faire deux le jour se lève donc ça tombe bien il nous faut encore un truc de grâce et on va pouvoir bouger un tout petit peu il y en avait là en même temps la nuit on voit pas grand chose donc c'est normal donc on va bouffer quand même voilà tac 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 ah ça nous redonne des coeurs quand même aussi parfait et peut-être que ça va nous remonter notre jeu de vie si on a bien mangé ou alors il faut des bandages comme comme dans les fameux Daisy ok bah pourquoi pas alors je prends ça moi ce jeu ça me ferait kiffer d'être à plusieurs et d'essayer de d'être à plusieurs sur cette espèce d'île ou je sais pas quoi là et de bah de de jouer à celui qui survit le plus longtemps quoi et limite faire des pièges aux autres et tout ça peut être sympa donc là on va essayer de faire un piège au lapin je récupère maximum genre là lui il y en a un là on va voir ce qu'on peut faire tac build donc alors comment on l'utilise ok ça a pas l'air de marcher je sais pas comment comment ça marche comment ça marche comment ça marche il y a des endroits où c'est cette trappe d'autres où c'est pas cette trappe ah d'accord donc il faut peut-être une carotte mince si je la bouffe ça va pas le faire on va voir ce que ça donne on va voir si si le petit lapin sort de son trou ou il se fait attraper ça pourrait être plutôt sympathique en attendant je vais récupérer d'autres grâces ok donc c'est parfait on va le récupérer on va aussi oh fuck on va s'éloigner voir s'il sort je m'éloigne il y a une ruche ah mais il veut pas vas-y on va lui courir après il va bien finir par sortir quelque part donc on va prendre la hache hoc non tac on va bien voir il va bien finir par sortir ce coquinou voilà je récupère un peu de bois hop c'est parti si on avait une carotte ce serait pas mal peut-être que ça peut les attirer donc je récupère encore un petit peu de bois on va finir par en avoir besoin de toute manière on est au jour 2 si on survit que jour 3 c'est incroyable c'est magnifique donc les jours font combien de temps je sais pas on va prendre de quoi se nourrir quand même que de toute façon ça repousse est-ce que sur la carte ça indique là on a mis notre piège ouais regardez c'est quand même indiqué ça indique pas mal de choses ok on va essayer de casser 2-3 pierres et la carte semble plutôt grande par rapport au personnage par rapport à ce qu'il y a à faire donc on va bien voir il y a pas mal de trucs à débloquer aussi des plus gros pièges il y a notre cher ami qu'on va peut-être éviter de croiser donc du coup on peut pas passer de marqueur on va redescendre au centre là-bas il y a des pierres et c'est ce que je veux donc let's go allons-y on va prendre ça putain je vais choper un lapin c'est pas possible vous avez entendu le petit cri qu'il a fait c'est trop énorme et on va le placer ici on va voir si ça fait quelque chose je sais pas du tout est-ce que ça indique si le piège a fonctionné aucune idée donc je vais récupérer ça récupérer ça récupérer ça qu'est-ce qu'il me faut ? il m'en faut il faut plus de bois et plus de pierres ok donc je vais couper juste cet arbre on va récupérer de la pierre comme ça on va pouvoir faire le premier truc de science et pierre je sais pas du tout comment ça marche pour l'instant on va aussi pouvoir faire du bois une carotte parfait je vais la garder pour le lapin c'est tant qu'à faire alors c'est où ? ok c'est plus par là-bas on va à droite je prends ma petite pioche les amis et on va récolter la pierre on va essayer de faire le truc de science assez rapidement voilà tac ah mais je veux pas les ramasser ah ouais je suis full je suis full qu'est-ce qu'il me faut ? il faut ça ? ok vite il me faut de la grâce il faut de la grâce il faut de la grâce il y en a là je vais me faire un backpack comme ça je peux emporter plus avec moi vite build ok c'est bon ça c'est bon ça c'est fait je peux redescendre je vais récupérer ce que je n'ai pas récupéré voilà tac ah c'est toujours pas bon on va encore récupérer un petit peu la nuit arrive ah c'est bon là je peux donc science machine unlock the new crafting recipe ok donc hé ok attendez on va pas le faire tout de suite on va se faire une espèce de base une base près de la mer parce que je pense qu'on va faire ça ah il est mignon avec son petit sac à la haut c'est tout mimi c'est tout mimi ok c'est parti ici ça me plaît bien près de la mer vous voyez donc on va se faire cette machine on va la placer ici on voit pas grand chose donc c'est pas malin mais au moins j'ai de nouveaux trucs là ça va être magique what's that oh merde mais comment je suis censé deviner d'accord c'est genre slender qui arrive dans le noir ok donc là vous allez dire je suis nul mais je pouvais pas savoir qu'on allait crever si on faisait pas de feu quoi ah la 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 du coup ok donc à chaque niveau on gagne un personnage pourquoi pas retry on va essayer de de retry sauf si play make new world import qu'est ce que c'est que ça yes je sais pas je ne sais pas je ne sais pas ça crée un monde donc c'est aléatoire ah d'accord en plus je suis bête vous voyez il y a tout le concept qui est inscrit là ok qu'est ce que ça ressemble si on va là donc on va peut être terminer sur ça je continuerai à avoir vidéo à jouer il n'y a pas de soucis vous aussi je ne sais pas où vous pouvez acquérir le jeu mais je vous laisse vous renseigner de votre côté pour l'instant c'est en bêta donc voilà il faut voir mais en tout cas moi je l'ai sur steam donc allez sur le site de l'éditeur il y a un forum il y a tout ce que vous voulez donc on va monter on va voir parce que peut être contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure c'est peut être général aléatoirement c'est juste que comme j'avais fait restart ça avait recommencé et du coup c'est animé en plus ça c'est des petits détails que je n'avais pas remarqué ouais peut être que c'est peut être pas que c'est non peut être justement que c'est généré aléatoirement les cartes donc ça c'est un gros point positif si c'est le cas comme ça niveau rejouabilité c'est plutôt sympathique je suis sûr il y a beaucoup de choses à explorer puis comme je vous l'ai dit c'est une vidéo découverte donc si ce jeu vous fait envie n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert même si vous ne l'aimez pas laisser un petit pouce vert au moins pour l'avoir découvert écoutez regardez on a fait tout le tour et à la base il y avait le chemin vers l'autre île avec tous les monstres donc visiblement non c'est effectivement généré aléatoirement et donc gros gros point positif pour cette map ah bah oui vous voyez ah j'adore c'est vraiment vraiment super quoi et non on l'a regardé c'est totalement différent on arrive dans une zone de paille oh wow oh j'adore avec des crotins et tout pour 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 la fermentation pour faire de la culture ah c'est génial ce jeu réserve vraiment j'ai l'impression que ouais je sais pas regardez leur tête c'est trop mignon limite je prendrais ça comme un avatar c'est trop beau j'adore c'est trop kiffant et donc vous voyez c'est pas du tout la même chose que ce qu'on avait eu c'est plutôt sympathique on va continuer juste un petit peu à marcher pour voir si on découvre d'autres trucs intéressants ouais là on redevient sur une map une zone normale de base avec plein de lapins ok donc chaque zone en fait son petit bestiaire plutôt sympathique je sais pas ce que c'est là on retourne sur la paille et on va retrouver les mêmes animaux euh non bah là on arrive au bout mais on y a encore un chemin donc on va continuer on va voir où on arrive ah là là peut-être encore une nouvelle zone ah ouais encore une nouvelle zone délabré oula c'est dangereux ouais ok donc en fait ce jeu est hyper complet euh comme je vous l'ai dit je vais pas faire de let's play dessus parce que parce qu'il y a déjà pas mal de choses à faire sauf si vous le voulez vraiment et qu'il y a 10 000 pouces vert sur cette vidéo un truc de fifou quoi un truc de la mort enfin genre si c'est votre jeu de l'année the big découverte ça y a pas de soucis je pourrais éventuellement vous en faire des vidéos dessus y a pas il y a pas de problème il suffit de de me le demander si vous êtes beaucoup je le ferai parce que ce jeu est vraiment pas dégueulasse et et si ça vous plaît y a pas de soucis ok donc cette zone est immense et on arrive encore au bord ok bah du coup on va se laisser là les amis merci d'avoir regardé cette vidéo de don't serve et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous et à me rejoindre sur ma page facebook vous êtes déjà très 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 nombreux mais plus nous serons mieux ce sera plus on pourra faire des fifous et c'est là bas que j'interagis le maximum avec vous que je pose que je fais des sondages etc donc c'est parti et on va se terminer sur la carte regardez le chemin que j'ai parcouru et ça a l'air d'être que le début donc là on était dans des espèces de marécages et on va terminer justement sur ces marécages bisous bisous mes petits fifous d'amour je vous aime qu'est-ce qui se plein de bisous vive le zazé club et tac 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 c'est parti